Bonjour à tous, dans quelques instants nous allons nous retrouver à Béthune afin d'assister à une réunion organisée par le Centre Communal d'Action Sociale dans l'objectif de préparer un atelier culinaire et une distribution alimentaire. La question des aides alimentaires préoccupe beaucoup le CCAS de Béthune qui organise de nombreux événements autour de cette question, notamment grâce aux ambassadeurs du pouvoir d'achat. Cette distribution sera possible grâce aux dons de fruits et de légumes, de l'épicerie solidaire et de commerçants béthunois. Les achats complémentaires sont financés en partie par la subvention et le CCAS. L'épicerie solidaire, quant à elle, propose une réduction qui amène l'usager à ne régler en moyenne que 20% du prix proposé dans les supermarchés. Une étude publiée cette année par l'association COP1 qui lutte contre la précarité étudiante révèle qu'un étudiant sur deux a déjà sauté un repas à cause de l'inflation. Il est donc crucial de faire connaître les actions du CCAS. C'est des petites distributions dans le quartier, un nouveau poids dans une salle. Je pense que c'est une nouvelle étape, c'est joli. C'est ça. Je pense que c'est une bonne. Donc ce matin, on avait une réunion autour du projet des ambassadeurs. Donc en fait, on a sur plusieurs villes de l'agglomération des collectifs qui sont portés par les centres communaux d'action sociaux, d'ambassadeurs du bien manger et ici à Béthune du pouvoir d'achat. Et en fait, c'est des collectifs d'habitants qui organisent des ateliers culinaires et qui proposent des distributions alimentaires soit dans les quartiers ou alors sur la commune de Oudat par exemple, pas très loin, qui organisent complètement des repas conviviaux à destination notamment des personnes en situation de précarité pour leur permettre de vivre des temps conviviaux sur un principe de repas solidaire. On fait en fonction des différents quartiers, souvent c'est tous les trimestres. Tous les trimestres, on fait un petit atelier comme ça dans chaque quartier avec une distribution que ce soit au niveau des grands des écoles pour sensibiliser du coup les parents, les enfants. Voilà, on est sensible des écoles. On n'a pas encore fait le tour du tout sur les écoles, mais on est en train d'être. Avec l'IUT de Béthune, on a déjà fait une action du coup en lien avec le secours populaire où là du coup il y avait une distribution de denrées et on a pu apporter du coup aussi ma petite touche au niveau du CSAE et ce va être une astuce. J'apporte de mon temps à la préparation d'un repas. Comme là cet été, on a fait beaucoup l'estandre de l'essence. Et tous ceux qui viennent participer, les producteurs, nous apportent des fruits. Et donc on est là, on installe tout sur une table et ensuite... Oui, on essaie de leur expliquer du coup le fonctionnement, de où viennent les fruits, etc. C'est aussi l'accueil qui est très important dans nos ateliers. Parce que du coup, les ambassadeurs, ils nous expliquent, etc. Ils font un peu chaleureux, j'ai envie de dire. Donc c'est très important leur présence au niveau des ateliers. C'est ça, il y a une collègue qui avait participé justement la semaine passée au niveau du salon de l'étudiant. On a pu parler du coup du CCAS et de ce qu'il peut au niveau du CCAS.